Ah ouais, j'aime bien ce que tu fais, je suis trop fan de toi. C'est un peu des collectionneurs qui relancent une marque de monde, quoi, pour des collectionneurs. Et qui m'a dit, ah putain, ça c'est une vintage, elle est super bien et tout. Je fais, bah non, non, ça c'est la réédition, quoi. Et aujourd'hui, c'est une des constellations les plus collectionnables, entre guillemets, donc... Ah, ça n'était pas prévu, ça. Il y a de ça de nombreuses années déjà, je suis tombé sur un topic sur femme, forum à montre. Un gars voulait lancer sa marque, quelques années plus tard, il est à la tête de Vulcain, Nevada Grand Chain, Excelsur Park, c'est Guillaume Lede. Bonjour Guillaume, comment Mathieu ? Salut Théo, ça va et toi ? Super, merci d'être venu à la maison. Bah merci de venir sur la chaîne Le Calibre. Donc aujourd'hui, on va retracer un peu ton parcours, suivant ta collection. Comme disait Max dans le premier épisode, une collection d'Orlo, c'est un peu une autobiographie. Ouais. Donc finalement, c'est un peu une autobiographie, une collection d'Orlo. T'es prêt à faire la tienne ? Ouais, bien sûr, avec plaisir, ouais. Et bah c'est parti, on attaque sans plus attendre avec la première pièce. Ok, cool. Bah celle-ci, je devais l'avoir, je l'avais déjà sur les premiers postes de forum. Donc ça, ouais, tu m'as fait un voyage dans le temps, là, c'est violent. Donc ça, c'est la première montre qui m'a vraiment donné le goût de l'horlogerie. C'est donc une Omega Constellation Pypan qui est assez cool. Donc mon père, en fait, avait acheté, je pense, sur eBay à l'époque. Il commençait un peu à collectionner, mais les montres pas forcément hors de prix. Et il a acheté un peu en ligne, donc avec l'observatoire derrière, qui est assez sympa. Et moi, c'est le moment où j'ai commencé à lui piquer des montres. Et je lui piquais régulièrement celle-ci, en vrai. Même tout le temps, jusqu'au moment où, en fait, il a fini par me la donner, je pense qu'il ne la voyait plus, revenir. Donc, ouais, pour mon diplôme d'école de commerce, il a lui l'a offert plus officiellement. Là, j'ai changé justement le bracelet hier, parce que je ne pouvais plus la porter. Pour le film, tu vois, j'ai investi, changé le bracelet. Joli. Il est assez cool. C'est à Paris, c'est Compagnie Bracelet Montre, Paris. Ok. Voilà, bon, bref, c'est fait en France, c'est assez cool. Ils ont des qualités de bracelet qui sont sympas. Donc, on voit que le cadran est vraiment un peu piqué, mais je trouve que c'est assez cool. Elle a un super cachet, j'adore les index, les aiguilles dauphines. En termes de dress watch, honnêtement, à l'époque, ça ne coûtait même pas 1000 balles, je crois. Donc, maintenant, peut-être un peu plus, peut-être 1500, 2000, je ne connais pas trop les codes sur ce modèle-là. Du coup, oui, cette-ci, en plus, c'est la Paypan. Donc, Paypan, pour ceux qui sont derrière la vidéo et qui ne connaissent pas forcément le modèle, c'est le fait, en fait, Paypan, donc plat à tarte. Et c'est parce que le cadran vient s'apaiser un peu sur les côtés et vient donner ce relief qui est très sympa. Et aujourd'hui, c'est une des constellations les plus collectionnables, entre guillemets. Donc, c'est marrant puisque ça en dit long sur toi parce que j'ai l'impression que tu es vraiment quelqu'un sur du vintage. Oui, clairement. On va en parler plus tard, mais avec les marques que tu as récupéré. Oui. Et celle-ci, c'était à quel âge, du coup ? Je devais avoir 18-19 ans, un truc comme ça. Ça devait être après mon bac, quand je suis parti faire mes études supérieures. Et que, du coup, je voulais avoir une montre un peu chic, quoi. Et que, du coup, j'ai commencé à porter ça. Ensuite, du coup, je suis passé... En fait, c'est la montre qui est à l'origine de la marque Weedamel que j'ai créée. Du coup, les premiers postes que tu as pu voir. Moi, j'ai fait mes études en France, mon école de commerce entre Venise et Paris. Et après, mon premier job, c'était chez Zenith, au Locle, avec Jean-François Dufour. Et c'est là où j'ai fait mes gammes vraiment dans leur lot parce que moi, à la base, j'étais plutôt parti pour bosser dans les vins et spiritueux. Je suis originaire de Cognac, plutôt une famille de viticulteurs. Moi, je me voyais plus bosser là-dedans. Puis, le premier job, en fait, qui est sorti et sur lequel je me suis positionné et que j'ai eu, c'était chez Zenith. Du coup, après, j'ai toujours bossé là-dedans. Après, chez Gérard Lecoultre, j'ai fait un petit passage chez Gérard Perrego, juste après le rachat de Kering. Quand j'ai vu que je ne pourrais pas bosser dans un grand groupe comme LVMH ou Richemont parce que j'étais un peu trop, peut-être, entrepreneur déjà un peu dans l'âme et que je n'arrivais pas le cadre de ces grosses boîtes et gros groupes, je ne me voyais pas grandir là-dedans et m'épanouir. En fait, je me faisais un peu ch**é, globalement, je n'étais pas hyper épanoui. Donc, du coup, j'ai en parallèle commencé à voir un peu des trucs. C'était le début des Kickstarter, des financements participatifs. Il y avait déjà eu quelques projets, mais en France, il n'y avait pas beaucoup qui avaient fait, en tout cas, beaucoup de souscriptions. Et surtout, il n'y avait pas trop de français sur les sites américains comme Kickstarter. Du coup, grâce à mon réseau dans l'horlogerie, j'avais commencé à construire. Puis, j'avais trouvé des bons fournisseurs qui me permettent de développer un truc sympa. Et en fait, c'est que je portais ce vieux chrono de famille des années 50, dont j'ai hérité complètement par hasard d'ailleurs, en vidant une maison. En fait, c'était mon arrière-grand-ton qui avait ce vieux chrono, donc il était tout dans une petite boîte, il y avait juste la tête de montre, tout un peu encrassé. Il était tout moche, le cadran, les aiguilles. Et comme je bossais en Suisse, donc à Oloc, et je vis même à la Chaux-de-Fonds à ce moment-là, juste avant de vivre à Neuchâtel. Donc, joli port de pêche, la Chaux-de-Fonds aussi, c'est pour ceux qui connaissent. En hiver, c'est très sympa. Et je l'avais fait réhistoré chez un petit horloger. Et puis, je la portais vraiment très, très souvent. Et j'adorais le diamètre, en fait, en 36-37 mm. C'est du Valjou à l'intérieur ? Ouais, c'est l'ancêtre, en fait, des mouvements État, donc Valjou. C'est Ebauche Suisse. Et en fait, c'est une montre, donc ce qui est marrant, c'est que c'est un no-name. Et puis, il y avait des marques comme Breitling ou GP ou d'autres marques qui venaient, en fait, tamponner dans le haut sur le cadran. Ou alors même le bijouquet du coin, justement, à Cognac, à Paris, ou à Pau, ou à Limoges, qui venaient mettre son nom dessus. Et celle-ci, elle n'a pas été tamponnée, donc des années 50. D'accord. Parce que je pensais à Valjou ou Landeron. Ouais, exactement. C'était un peu l'énoncé de ces mouvements-là, ouais. Ok. Très sympa. Et du coup, William L, aujourd'hui, tu l'as vendu, qu'on précise peut-être pour les personnes ? Ouais, ça fait trois ans que je ne bosse plus dessus, que j'ai revendu à un investisseur français. D'accord. Donc, du coup, je ne m'en occupe plus du tout, quoi. Ok. Et c'est au moment, en fait, où j'ai, du coup, trouvé, en fait, l'opportunité avec, en fait, le groupe, un des groupes qui me faisait mes montres sur William L, donc le groupe Mont-Echar, donc c'est dirigé par un Français qui s'appelle Rémi Chabra, que je connais, du coup, depuis une dizaine d'années maintenant, qui connaissait bien, en fait, qui connaît toujours, d'ailleurs, le propriétaire de la marque Nevada, donc il y a un groupe mexicain, et qui ne faisait plus grand-chose, en fait, avec cette marque. Parce que Nevada, ça a été directement après William L. Ouais, exactement. Ah, ok, moi, je pensais qu'il y avait eu quelques années, entre temps, où tu as vendu il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. Parce que c'était il y a trois ans, quoi, pour vrai, donc j'ai arrêté, ouais, donc ça passe vite. Nevada, moi, je connaissais, parce que la Chronomaster, Aviator Sea Diver, le nom le plus long du monde pour une montre, c'était un modèle que je connaissais déjà chez Zenith, parce que, comme elle s'appelait Chronomaster, je l'avais déjà repéré, puis il y a un livre qui avait été écrit par des collectionneurs, Chronomaster Only, que j'avais vu, et pas mal aimé, et avec toutes les versions et variations de la Chronomaster, qui est un nombre de cadrans, qu'il y a cinq, quand même, dont la Paul Newman aussi, on en parlera après. Les livres qui étaient offerts, il me semble, à l'époque. Et après, ouais, du coup, quand j'ai relancé la marque, on a fait un partenariat avec, justement, avec Anthony et Grégory qui ont écrit ce livre, et qui faisaient aussi les Speedmaster Only, donc qui sont des gros connaisseurs très Omega à la base, et qui ont fait un super bouquin avec Chronomaster Only, et du coup, les premières précommandes de Chronomaster, quand on a relancé, ils recevaient aussi le livre du Chronomaster Only, et on l'a aussi sur le site internet, on peut l'acheter maintenant aussi sur le site. Et donc, du coup, ouais, j'expose le plan de relance, en fait, de Nevada, mais en essayant de relancer au maximum, aussi proche que les montes vintage d'époque, donc pas faire une grosse patate de 40 mm et 15 d'épaisseur, essayer de faire un truc, donc rester dans le 38 mm, une épaisseur à 13-14 max, mouvement manuel, remontage manuel. On a aussi une version automatique, mais on vend en vrai 80 % de manuel, quoi. C'est marrant, puisque moi, je sais qu'à l'époque, tu avais fait des automatiques, tu voulais faire des manuels uniquement pour être dans le vintage et se coller le plus possible à la marque, et tu disais, on va quand même faire des automatiques, puisque c'est ce que veut le marché aujourd'hui. Ouais, ouais. Et en fait, aujourd'hui, les gens achètent du manuel. Non, et même en vrai, je voulais même faire que de l'automatique au départ. En fait, quand on a commencé à faire les premiers posts sur Instagram en donnant ces détails-là, les gens ont dit tout de suite, ah non, on veut manuel, manuel à fond, et gagner encore en épaisseur, même un millimètre, tu vois, parce qu'en fait, d'un millimètre, c'est juste le fond qui change, donc la différence n'est pas flagrante, mais après, c'est vraiment un public quand même de puristes qui aiment bien remonter tous les jours, enfin tous les deux, trois jours, et qui adore ça. Donc, c'est vrai que moi, j'ai pris goût aussi, quoi. Et du coup, pareil, la lunette tournante, sans clic, vraiment comme le vintage. Parce que du coup, pour ceux qui ne connaissent pas forcément la marque Nevada, c'était un peu un graal chez les collectionneurs de chrono vintage, et surtout celui-ci, le chrono master, parce que c'est la tool watch ultime qui fait montre de regate, montre de plongée, fonction GMT. Alors moi, je n'aime pas trop dire GMT, parce que pour moi, c'est plus du all-time. Ouais, c'est ça. Ouais, en fait, il y avait dans la pub, il y avait huit fonctions, c'est un peu un mini-computer, donc c'est un peu l'ancêtre des smartwatches, entre guillemets, le doctor watch, enfin, youth watch, ils mettaient tout dedans, quoi. T'as écrit à télémètre, tachymètre, donc ouais, donc le compteur regate, puis le chrono, forcément. Ouais, ça a regroupé vraiment tout plein de fonctions, dans un diamètre quand même assez réduit, et avec un nom, par contre, qui est beaucoup plus, qui est long comme le bras, quoi. Moi, j'aime beaucoup les brodaro dessus. Et voilà, et le modèle emblématique, c'est vraiment la brodaro, donc l'aiguille des blazers, pour ceux qui ne savent pas, donc brodaro, et qui est emblématique de ce modèle-là. Après, il y a eu des modèles avec les aiguilles bâton, qu'on fait aussi avec la Lollipop, des cadrans panda, un cadran orange, qu'on appelle le orange boy, et puis le cadran Stinger, Paul Newman. Donc il y a eu des dizaines de versions, si ce n'est plus, et il y avait aussi un double trademark avec Croton, qui était distributeur d'Evada, pour pouvoir mieux emporter, parce qu'en fait, à l'époque, quand ils importaient aux Etats-Unis, Nevada était trop proche de Movado, et Movado avait fait un procès à l'époque, et donc pour différencier le nom, ils avaient rajouté déjà Grand Chain, et en plus, ils ont rajouté Croton, qui était distributeur historique aux US. D'accord. Donc Grand Chain, la ville d'où était originaire… Exactement, ouais. Grange. Donc c'est comme Breitling, même origineux. Et du coup, alors chez Nevada, après, tu en as une autre, il me semblait ? Exactement. Les modèles qu'on a réédités, donc pour avoir aussi l'ADN de Nevada dans la relance, c'était d'avoir quand même un prix accessible en Suisse Med, donc à moins de 2000 francs pour le chrono, même à 1700 francs en Suisse, 1700-1800 euros, après le taux de change, ça change un peu souvent, mais donc avoir quand même un prix d'appel intéressant. Moins margé que des concurrents, enfin si on les avait positionnés à 5 mille balles, comme les Tags, ça ne se serait pas vendu non plus. Donc c'était l'idée, et avec un mouvement Cielita SW510. D'accord. Tu penses que les gens voulaient vraiment du mouvement Suisse quand ils ont lancé ? Ouais. Bah de toute façon, l'idée c'était de rester en Suisse Med sur Nevada. Garder vraiment le… En fait, il y a trois trucs. Il y a l'histoire qui est assez incroyable de Nevada, donc vraiment Suisse. Les designs, il y a un catalogue de design qui est fou, donc il faut respecter ça. Et puis les tailles et puis les finesses au maximum, malgré les mouvements modernes. Et avoir un prix d'appel accessible. C'était un peu les trois trucs importants. Et il se trouve que j'ai un pote trader de mouvement qui m'appelle de temps en temps. Et qui me proposait un lot de Valjoux 23 complètement restauré. Et du coup, l'idée, ça a été de faire une réédition encore plus pure qu'avec un mouvement moderne. Mais avec un mouvement Valjoux 23. Et ça donne ça en fait. Donc ça, c'était le cadran d'E. Paul Newman. Parce que ça ingère, comme les Rolex Dato, même fournisseur de cadran. Mais Nevada en fait. Et donc on a refait le mouvement. On a réédité en fait, là pour le coup, vraiment au plus pure. Donc c'est quasiment les mêmes dimensions de boîte. Celle-ci elle fait très sportive avec le sous-cadran rouge. Ouais, exactement. L'aiguille rouge du chrono, etc. Ça fait vraiment très automobile quoi. Ouais, exactement. Elle a un côté très auto. Il y avait une version aussi de cadran noir et compteur blanc. Donc reverse Panda. Et on les avait toutes pré-vendues hyper vite. Donc là, c'était un prix d'Apple qui était un peu plus haut. C'était à 5500 francs. D'accord. Et puis ça a été soldat assez vite ouais. Et du coup, ça c'est sold out, ça reviendra ou c'est terminé ? C'était édition limitée, d'accord. Exactement ouais. En plus de toute façon, c'est limité aussi par le nombre de mouvements. Parce que c'est pas des mouvements qu'on peut avoir comme ça facilement quoi. Et là, c'est sur un bracelet Flatlinks qu'on est en train de développer avec Forstner. Donc ça, c'est un prototype de bracelet. Et ce bracelet-là va être bientôt dispo sur le site. D'accord. Donc Forstner qui fait des bracelets perméables pour les Omega Speedmaster, des Flatlinks, des Bid of Rice inspirés des modèles d'époque. Et avec qui on fait une collab. Donc du coup, moi je le teste depuis presque 6 mois ce bracelet et c'est vraiment trop cool. Et alors sur Nevada, moi il y avait une montre que tu n'avais pas sélectionnée. Ouais. Mais je me suis dit, mets-la quand même puisque moi c'était, tu me l'avais montré la dernière fois quand on avait pris le petit déjeuner. Ouais. Et c'est la fameuse Pac-Man. Ouais. Avec la collaboration de Seconde Seconde. Donc Seconde Seconde qu'on suit pas mal également. Qui fait des trucs juste dingues. Allez voir sur Instagram. Là, il balance pas mal de collabs. Il a vraiment sa petite patte à lui. Et je vous laisse découvrir de toute façon avec cette Pac-Man. Alors pourquoi le surnom de Pac-Man ? Dis-nous en plus. Donc cette collection là, c'est la Death Master. Donc c'est la montre de plongée historique de Nevada. Qui est sortie un an après la Chronomaster en 1964. Donc la Chronomaster c'était 63 ou 62. Et donc la Death Master c'était la première montre de plongée étanche à 1000 mètres. Elle a deux surnoms de cette montre en fait, c'est la Baby Pam. Parce que ça partageait les mêmes boîtes, même design que Panerai à l'époque. Et Pac-Man parce que les index sont Art Deco des années 60. Et du coup, a posteriori après avec le jeu, c'est vrai que l'index à 6h et à 9h ressemble assez proche de Pac-Man. Du coup, j'ai découvert aussi Seconde Seconde sur Instagram. On a commencé à communiquer sur Insta vraiment. Ah ouais, j'aime bien ce que tu fais, je suis trop fan de toi. Avec Romaric qui est un mec assez cool. Et on a vite sympathisé, on s'est rencontrés et tout. Et puis en fait, on a commencé à se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire de cool ensemble. Et vite sur la Death Master, sur le côté Pac-Man, donc la Jellyfish du vidéogame. On a fait cinq couleurs de Jellyfish différentes. Il y avait aussi une grise pour Odinkee, une bleue qu'on a vendue avec Perpétuel, notre distributeur à Middle East. Et deux ou trois autres couleurs qu'on avait vendues sur notre site internet. Et puis là, on avait été sold out assez vite aussi. Et du coup, en fait, c'est mon vrai délit, quoi. C'est la montre, par exemple, en vacances, piscine, plage. En plus, avec le rubber strap, j'avoue. La Glastafir, enfin, c'est incassable. Moi, je ne vais jamais plonger à 1000 mètres. Mais ne serait-ce que pour faire un peu de piscine, c'est bien utile, quoi. Bah, ces bracelets, ils sont pas mal puisque d'un côté, il y a le rubber, donc ça sèche vite. On contacte de la peau, c'est assez agréable. Et de l'autre côté, ça donne un esprit un petit peu plus tissu. Ouais. Un petit peu plus habillé, même si on voit que c'est une montre d'été, de feu, enfin, pour la baignade, tout ça, quoi. Moi, je l'aime beaucoup, celle-ci, du coup, avec la petite seconde à rajouter. Ouais. Pépite. Franchement, je suis allé les rendre beaucoup, là. Et on a refait une collab, du coup, avec Romaric, sur la super Antarctique, qui est ici, là. Ok. Ça fait la transition parfaite. Donc, on a fait la Keep Frozen. Donc, en fait, l'Antarctique, c'est la troisième collection de Nevada qu'on a relancée. Donc, il y a eu la Chronomaster, la Deathmaster et l'Antarctique. Donc, c'était la montre des explorateurs. Donc, l'opération Deep Freeze des Américains, lorsqu'ils ont découvert, enfin, on va dire, exploré plutôt l'Antarctique. L'Admiral Byrne portait cette montre. Donc, nous, on a réédité au plus proche. Le diamètre est un peu plus large, parce que maintenant, les mouvements, c'est un compliqué de faire du 33 ou du 34 mm. Mais là, on est en 38. Du coup, avec la Saphir, étanche, 200 mètres par ATM. Et donc, ça, c'est le troisième pilier de la marque. Donc, ça, c'est l'entrée de gamme aujourd'hui chez toi ? L'entrée de gamme à 650 euros, 690 sur les taux de change. Et 200 de plus avec le bracelet Vidoff Rye. Ok. Mais du coup, on parlait d'Eli. Du coup, j'avais eu du mal à sélectionner une montre d'Eli parce qu'en fait, j'essaie de changer tous les jours, de pouvoir un peu… Alors, hors cadre, on fera peut-être des plans d'inserts, mais il y a littéralement 30 montres sur la table. Donc, ouais. Il y a un problème, du coup, que beaucoup de montres de Watchedict ont, même si j'en ai vendu pas mal récemment. Et en fait, du coup, mon délit, c'est plus maintenant l'Atmos. Du coup, je me disais que ce serait sympa de faire un petit crochet là-dessus parce que, comme je disais précédemment, j'ai bossé chez Gégère-le-Coutre à la Vallée de Joux, à la Vallée, comme ils disent, pendant trois ans. Au milieu des vaches, de la neige, c'est vraiment très bucolique, le petit lac et tout. Un petit vallon paisible, perdu dans la neige, avec des sapins. On est devant la manufacture Gégère-le-Coutre. Et c'est vrai qu'il y avait quand même l'Atmos, qui est un modèle emblématique de Gégère-le-Coutre, qui était même le cadeau de la Confédération Helvétique. Donc, il y en a une dans le bureau Oval, Kennedy en avait une. Il y en a une dans le bureau du Pape. Enfin, c'est vraiment la… Alors, il y a la Monde des Présidents, Vulcains, sur laquelle on viendra après. C'est ce que j'allais faire. La transition peut-être. Ouais, je sais que j'ai pas pensé. Mais ouais, c'était la… Bah, c'est l'horloge des Présidents, quoi, un peu. J'ai toujours rêvé d'en acheter une. Et puis, en fait, j'en ai trouvé une il n'y a pas longtemps sur KataWiki, aux enchères, pour moins de 2 000 balles en plus. Donc, vraiment, on peut se faire plaisir avec un truc assez cool pour un budget raisonnable, entre guillemets. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est un mouvement perpétuel. En fait, on ne la remonte pas. En fait, ça se remonte automatiquement avec les différences de température et de pression. Donc, juste une différence de 1 degré et ça la remonte pour 48 heures. Et c'est marrant parce qu'en relisant 2-3 trucs avant d'avoir une interview, je me suis dit qu'il faut quand même que je dise des trucs un peu intelligents sur l'atmos parce que c'est un mécanisme de ouf. En fait, c'est un gaz qui se dilate, qui se contracte et qui donne en fait l'impulsion et puis qui va du coup recharger le mouvement. Et il y a le pendule qui tourne et tout est hyper… a besoin de très très peu d'énergie. Et c'est vrai qu'actuellement, avec la période de consommation d'énergie dont on parle, je crois que j'ai lu un truc comme quoi 60 millions d'atmos, c'était l'équivalent d'un euro pendule réveil quartz en termes d'énergie. Enfin, c'était vraiment… ça consomme rien du tout quoi. Et c'est assez fiable en termes d'horaire aussi, ça ne bouge pas trop. Donc voilà, c'est un délit assez cool. Si vous en achetez une sur internet, en tout cas, il faut faire hyper gaffe sur la manière de ces packagés parce que si ça se pète après, il faut la renvoyer à la manufacture. Et puis là, la bonne affaire à demi-balles, ça se transforme en SAV à au moins 2 000 balles, je pense. Donc ouais, c'est assez fragile. Et puis après, être sûr que ce ne soit pas dans une pièce où en gros, la température ne bouge pas d'un yota, parce que du coup, après quoi, ça ne va pas marcher. Pendule, très cool quoi. Ok, on revient un peu sur les montres. Voilà, bien sûr. Du coup, après la prochaine… Voilà, et donc du coup, ça fait trois ans à peu près que j'ai relancé une Nevada. Ça se passe vraiment bien. On fait maintenant 3-4 000 montres par an, là déjà. D'accord. On va faire plus de 3 millions de CA là sur l'année. Même un peu plus, je pense. En fait, on a commencé vraiment que digital d'abord. Après, commande, un peu plus de stock au fur et à mesure. On a essayé de sortir des collections, voir ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. On a commencé à ouvrir des points de vente là. On a Okara en France maintenant. On a Béranger à Marseille. On a quelques autres qui vont arriver. On a aussi ouvert des points de vente aux US. On a ouvrir Watch It au Switzerland. Là, on a fait une édition limitée assez cool avec eux. On est en train d'ouvrir aussi en Thaïlande, à Singapour. Thaïlande, tu connais en plus ? Bah chez Pandulum, tu regarderas. Ah bah je connais bien. Tu connais ? Avec Sin Si en fait, le groupe qui me fait. C'est un peu privé, mais j'ai une ex qui bossait là-bas. Ah ok. Ah t'es pas prévu ça ? J'ai fait un training, tu vois, j'avais tous les mecs de Pandulum dans leur boutique. Je sais pas, il y a une dizaine de boutiques en Thaïlande, des trucs comme ça. Et je leur faisais du coup un peu le pitch, l'histoire de la marque et tout. Ou quand tu y retournes, tu me feras une petite marquée de visite. Ouais, je te ferai les photos, voir si c'est bien exposé, tout ça. C'est surtout si ils ont bien écouté ce que je leur ai raconté. Ça marche. S'ils ont compris mon accent anglais incroyable. Et ouais, donc du coup, on commence ça en fait à étendre un peu le réseau de distribution. Et en fait, dans l'aventure à Nevada, j'ai appris 2-3 trucs quand même. Et c'est grâce à ça que je suis rentré en contact avec le groupe Luxembourgeois qui possède Vulcain. Et puis, je leur avais proposé un peu mes services parce que je trouvais que c'est un peu dommage. Il y a une marque incroyable, le monde des présidents des Etats-Unis. Donc tes services en tant que consultant pour préciser. Exactement. Parce que Nevada, toi, t'avais vraiment été associé. Ouais, exactement. Tu es associé. William L, c'était ta marque. Ouais. Et là, t'es vraiment en tant que consultant. Donc, comment ça se passe justement ce taf de consultant ? En fait, du coup, j'ai commencé, on s'est rencontrés du coup en octobre-novembre l'année dernière. Et en gros, en novembre, j'étais au local en train de regarder un peu les mondes du musée, d'ouvrir les coffres, d'ouvrir les vieux bouquins de pub. Se nourrir vraiment l'histoire de cette marque qui est assez hallucinante. Puis de proposer un plan de reboot un peu comme avec Nevada, avec les modèles emblématiques de la marque. Donc avec les crickets. L'idée, c'était vraiment de commencer avec les crickets. Et de rééditer au plus pur aussi. Pareil, respectant les tailles de boîtes, respectant les cadrans. Pas essayer de réinventer la roue, mais vraiment repartir aux fondamentaux de la marque. Et on a relancé, c'était le 15 septembre. Donc ça a pris une petite gestation, neuf mois à peu près. La beauté aussi de Vulcain, c'est que c'est des mouvements manufactures. Donc il y a encore la manufacture au local. Au temps de Nevada, il n'y avait plus rien en fait. Il y avait un horloger, tu me disais. Chez Vulcain, il y avait encore un horloger. Il y avait encore la manufacture. Mais il ne se passait plus grand-chose. Et du coup, maintenant, on a embauché le troisième horloger. Parce qu'entre les ventes en magasin qui sont en train de repartir, donc grâce à cette nouvelle collection, les précommandes, on a fait 1,5 million de francs suisse de précommande en quelques jours. Tu sentais que les gens attendaient que ça reparte. Ouais, grave. Parce que la marque, c'est… C'est une histoire. Tout à l'heure, du coup, on fait la transition maintenant. L'horloge des présidents et c'était l'amonte des présidents. On dit souvent que ce n'est pas vraiment la première montre réveil, mais ce serait la première montre réveil qui réveillait quelqu'un. Ouais, clairement. Je peux vous dire parce que moi, j'ai du coup testé les modèles pendant les vacances et ma copine n'était pas hyper contente que je la réveille à 3h10m avec la coquette que j'avais mal réglée parce que je jouais avec toute la journée. Donc, ouais, elle réveille vraiment les gens. Elle est assez emblématique. Et puis, bah ouais, il y a différents présidents. Je crois que c'est Truman aussi qui les collectionnait, qu'on en avait plusieurs. Nixon, Nixon. Nixon aussi, on a eu. Enfin, ils ont tous eu en gros. Et c'est ça qui est sympa. Donc, de régler ce réveil, de la remonter aussi manuellement. Et puis après, ce qui est sympa, c'est de l'entendre. Je ne sais pas si on va l'entendre là dans la vidéo, mais… Là, on entend. C'est vrai que quand c'est posé sur une table basse, ça sonne assez fort. Et du coup, le surnom de cricket, on aura compris pourquoi. Et voilà. Et le surnom cricket vient du bruit caractéristique qui ressemble vraiment à un cricket. Donc ça, c'est la 39mm. Il y a aussi les 36. Et c'est vrai parce que j'ai fait une présentation à des journalistes il n'y a pas longtemps. Et il se reconnaîtra d'ailleurs, je vais le citer Paul Mikkel, qu'il avait entre les mains. Et qu'il m'a dit, ah putain, ça c'est une vintage, elle est super bien. Et donc, je lui dis, bah non, non, ça c'est la réédition quoi. Et il m'a regardé, il m'a fait, ah bon ? Et ouais, c'est vrai que là pour le coup, on est vraiment sur le diamètre 36. On a exactement le même case back. Sold the world over since 1958. You understand ? I understand. Et du coup, on a vraiment ce respect des codes en fait. Moi, je trouve ça chouette puisque de plus en plus de marques refont des petits diamètres. Ouais. Et ça faisait longtemps qu'il y avait des collectionneurs qui disaient refait des petits diamètres, ça va se vendre, etc. Et toi, ce qui est bien avec toi, c'est qu'au-delà de ton métier et de ta carrière en orlo, que ce soit chez Nivada, que ce soit en tant que consultant chez Vulcan, etc. C'est qu'à la base, t'es vraiment un passionné. Donc, tu sais les attentes des passionnés. Exactement, ouais. Et surtout, t'es beaucoup vintage, donc tes petits diamètres. Et moi, ça me fait plaisir de enfin revoir des petits diamètres puisque les 36 ou même les 38, il y a quelques années en arrière, les marques n'osaient pas le faire. Et ça, toutes les rééditions, c'était un peu les commentaires que moi, j'ai analysés et qui disaient quand il y avait des rééditions chez Tagayer ou chez Breitling de Chrono. Ah non, pas encore du 42, du 44, c'est les grosses patates. Et moi, à la base, enfin, je suis plus un, comme vous avez vu, je suis un collectionneur de vintage. Donc, j'aime bien les petits diamètres et puis j'aime bien ce genre de taille et de montre. Et c'est vrai que c'est un peu comme des collectionneurs qui relancent une marque de montre, quoi, pour des collectionneurs. Donc, du coup, c'est plus simple de toucher son audience et ça plaît en tout cas, clairement, à cette base-là, quoi. Et justement, en parlant de collectionneurs, de marques de montres, etc., il y a une troisième marque pour laquelle tu bosses. Tu ne l'avais pas mise au début, mais je me suis dit, autant qu'on en parle également, c'est Excel sur Parc. Tu ne voulais peut-être pas en mettre trop de montres de tes marques, mais je me dis, autant en parler un peu, puisque c'est la dernière, en fait, que tu as récupérée. En fait, celle-ci, je l'ai rachetée, pour le coup, au groupe Tourneau, en fait. Donc, Tourneau qui est un gros distributeur de montres aux Etats-Unis. J'ai fait ça pendant le Covid, mais après, je l'ai relancé seulement en fin d'année dernière. On avait relancé des précommandes aussi là-dessus, donc avec des rééditions aussi parfaites des chronos d'époque. Donc, celle-ci, c'était le cadran saumon. On les a en vente sur le site. Donc, c'est vrai que j'ai un peu moins passé de temps sur Excel sur Parc, mais c'est une marque incroyable, qui a une histoire de fou aussi, qui a été créée en 1833, qui faisait des mouvements, en fait, même pour Zenith, des chronos pour Zenith, pour Galet, c'était très lié à Galet aussi. Donc, il y a un storytelling qui est aussi incroyable. Il y avait un mouvement, le P40, qui était top et que les collectionneurs adorent. Et ouais, c'est des modèles en bon état qui tournent vite à 4, 5, 6 mille euros en revente sur Chrono 24 ou en enchaire. Et là, on va faire une édition limitée avec Shakespeare, qui est un vendeur assez cool de montres en ligne. Et ça, c'est l'édition limitée qu'on va faire avec eux de 50 pièces, qui sortira le 20 octobre. La vidéo sera peut-être sortie après, mais on mettra le lien si jamais il en reste. Si jamais il en reste, j'espère pas, mais… Je pense pas. Et là, pareil, l'idée, c'était aussi d'être dans les prix… Donc là, c'est un peu plus cher, parce que le mouvement est un peu plus fini, on va dire, que Benivada. Quoique maintenant, même non, parce qu'on est aussi passé sur la même finition, mais on a un prix. Et puis, on fait des quantités moindres sur Excelsior. Donc là, on est à un peu moins de 2 000, on est à 1 950 euros. D'accord, mais c'est une volonté ou c'est parce que c'est la marque qui reprend petit à petit ? C'est aussi une volonté, parce que moi, je vois pas le marché, en tout cas, d'arriver avec une marque qui revient à 5 000 balles en Renault. Ce serait plus compliqué à vendre, enfin. Et puis, ce serait aussi… Il y aurait moins de gens qui pourraient l'acheter aussi. Et Excelsior, je trouve, c'est une super jolie marque. Enfin, pareil, il y a des cadrans, télémètre, tachymètre, enfin, il y en a une variété qui sont folles. Il y avait vraiment une vraie spécificité sur les sets et sur la typo des chiffres. Et en fait, c'était aussi une marque qui faisait pas mal de monde de poche. Donc, c'est ce que j'avais sélectionné aussi dans mes montres pour la vidéo. Avec les stopwatch, c'est assez cool ça aussi. Du coup, je pense que je vais commencer aussi une collection de monde de poche. C'est le problème maintenant. Pareil, j'ai trouvé ça, je sais plus si c'était sur Ebay ou Kata. Et pareil, on peut acheter des trucs assez cool comme ça, avec des super mouvements pour quelques centaines d'euros. Après, il y en a qui montent vite à plusieurs milliers d'euros, mais c'est quand même assez cool. J'ai l'impression que ça revient un peu, les montres de poche. Ouais, il y en a de plus en plus, ouais. Et du coup, tu avais autre chose à dire sur Excelsior Park ? Bah, du coup, on a du stock, les montres sont en ligne sur le site. Pareil, on va essayer d'avancer doucement, un peu comme avec Nevada. On va commencer peut-être à avoir quelques points de vente aussi au Ferringer. Et on fait aussi des collabs avec Perpétuel Distributeur au Middle East aussi. On a fait des chiffres arabes, arabisés. Ouais, voilà. Ok, génial. On finit peut-être sur la Glissine ? Ouais, bah en fait, ça fait partie des montres que j'ai achetées aussi récemment, celle-ci. Je la trouvais assez cool. Ça, c'est une marque, souvent, on me demande dans les commentaires, parle un petit peu de Glissine, etc. J'en ai pas, donc je peux pas en parler. Mais c'est une marque pour les amoureux du vintage comme toi. Ouais, carrément. Alors, je connais pas hyper bien l'histoire de la marque en vrai. Mais en fait, j'adorais, c'est la Airman. Ouais. Ce modèle, je trouvais très, très cool. J'en avais jamais porté. Même, je crois que j'en ai même jamais vu. Enfin, en vrai, je crois que j'avais vu. Parce qu'ils ont fait des rééditions aussi. Je sais que ça continue. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, on dévisse la couronne pour pouvoir la tourner. Il y a un double fuseau horaire. Et elle a un côté, bah, elle a le côté aussi Brodaro. Ça a un design assez cool. Et puis un diamètre contenu. T'as récupéré ça sur eBay, tu disais. Alors, cette-ci, non. C'est un collectionneur qui l'a vendu sur Insta. C'est marrant, les cornes. Ça fait très montre militaire, quoi. Ouais, exactement. Clairement, ouais. Et dans la même veine, j'avais retrouvé aussi une Nevada Alarm avec un mouvement Shield. Ouais, j'aime bien. Je chine hyper souvent, en fait. C'est le problème, quoi. C'est une addiction. C'est le problème, hein. C'est qu'une fois qu'on est piqué, on n'arrive pas trop à arrêter, malheureusement. Mais après, je revends pas mal aussi. Mais c'est vrai que, ouais. Mais après, le truc, c'est qu'il faut quand même que je porte régulièrement aussi mes marques. Parce que j'aime bien les tester. Et puis, il va avoir les feedbacks. Enfin, en fait, je teste beaucoup Proto en amont. C'est bien de porter ses marques. Mais le fait d'avoir d'autres marques aussi au poignet, ça te permet de, ah, tiens, la couronne ici, elle est chouette. Exactement. Je le protège, il est bien. Bah ouais. Et c'est en manipulant aussi d'autres marques que tu te fais un bon avis, quoi. Ouais. Typiquement, ce système de lunettes tournantes vissées, là, c'est hyper cool. Enfin, ouais. En fait, ça permet aussi de s'aérer un peu et puis de ne pas être mono, marque. Et j'en parlais, ouais. C'est marrant avec Étienne de Baltic. Ouais. Si jamais. Petite pub pour Étienne. Et ouais, qui est un bon pote aussi. On en parlait, on avait exactement ces discussions-là. De se dire que c'est aussi cool de porter autre chose et de s'aérer le truc. Ouais, c'est un réflexe de collectionneur aussi. Lui, c'est un gros collectionneur. Il a des super, super belles pièces. Étienne, si tu passes par là, pourquoi pas faire un épisode à l'occasion. L'invitation est lancée. Il a un joli showroom, en plus. Ouais, j'y suis allé, j'y suis allé. Très sympa. Bon, en tout cas, ça fait bien le tour, je pense. Ouais. Ouais. Si tu as un mot à rajouter, c'est le moment. C'est un plaisir de présenter ces montres. C'est la première fois que je fais ça, une présentation de collection. Donc, c'est assez cool. J'espère que ça peut vous donner des idées. C'est là qu'on voit qu'on peut faire une collection de montres aussi. Même pour 5, 6 000 balles, on peut en avoir 2 ou 3 différentes. C'est ce que je dis quand on me pose souvent la question. Ça, c'est plutôt que de mettre 5 000 balles dans une seule Rolex, par exemple, ou une seule Omega neuve. On peut avoir, par exemple, une Constellation Vraith Watch. On peut avoir un chrono un peu années 40 comme ça en deuxième montre qui vaut autour peut-être 1 000, 1 500 balles aussi. Et puis après, avoir en plus une Nevada Chronomaster ou une Baltic GMT. C'est cool, quoi. On voit l'amoureux du vintage qui parle. Exactement. En tout cas, merci à toi, Guillaume Lede. Merci à vous, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Comme d'habitude, on vous met tous les liens en description. On y va d'Agrine Chienne, Excel sur Parc, Vulcain. Merci encore. A la prochaine. Merci Théo. A plus. Ciao les Calibrés. Salut.